Yo les gens, c'est Quentin, alors aujourd'hui on va parler du par-dessus Musique 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 Je vous invite à vous abonner si c'est la première fois que vous êtes là pour louper aucune de mes vidéos, enfin comme vous entendez partout sur Youtube Vous pouvez même activer la petite cloche, mais ça c'est vraiment pas obligé De toute façon si vous allez sur votre fil Youtube, vous me verrez Mais si vraiment vous voulez avoir la notif à chaque fois que je sors une vidéo bah, actuez la petite cloche Le par-dessus c'est un manteau que je vois, perso pas très souvent porté parce que ça a une connotation j'ai l'impression un peu stricte, étant donné que c'est un manteau long, il faut faire attention à la couleur qu'on va choisir Perso j'ai beaucoup hésité entre le noir et le gré, mais je me suis dit que le noir ça avait plus de vêtements, donc pour un début je voulais en prendre un noir, je sais qu'il y a une grosse, grosse tendance enfin une grosse tendance qui est depuis bien longtemps, maintenant avec le par-dessus, couleur un peu camel, je trouve que c'est une belle couleur, mais que ça va pas à tout le monde, perso moi je trouve ça m'irait pas La couleur comme ça, je sais pas si ça rentrait bien sur ma couleur de peau Après c'est mon avis, les gens qui ont ma couleur et qui pensent que le camel ça irait bien porté, mais moi je pense que ça m'irait pas Par contre j'aime bien comment ça rentre sur plein d'autres personnes en particulier sur les mecs bruns, bon après c'est mes goûts Par exemple mettre ça avec une pièce centrale blanche comme un t-shirt ou une chemise blanche, et des chaussures blanches des sneakers blanches, ou même des Chelsea boots, c'est la même couleur que le manteau, je trouve que ça rend vraiment bien Mais c'est sur les autres, donc moi j'ai voulu en prendre un noir, comme j'ai dit il faut faire attention à la couleur J'ai pris un truc passe-partout, c'est pas prise de tête, et je me suis dit que je pourrais créer plein de tenues avec parce que je porte beaucoup de noir Donc je vais vous montrer des idées d'association avec Je trouve que c'est une pièce que tu peux porter autant de façon En fait c'est un peu comme la veste en cuir, comme le bomber comme toutes les vestes pratiquement, c'est qu'on peut mélanger les styles, donc tu peux porter ça en mode street, en mode un peu plus élégant, un peu plus habillé, par contre je pense que ça va pas avec le style sport, après c'est mon avis j'ai vu des gars qui portent ça avec des jogging Moi j'aimais pas trop le rendu, mais après chacun s'habille comme il veut mais j'aimais pas, je trouve que comme c'est déjà une pièce très longue, il faut forcément une pièce fitée en dessous pour que ça rentre bien, sinon je trouve que ça fait deux trucs épais j'aime pas trop le rendu, donc la première tenue je commence avec une veste en jean, la veste en jean sera la seule pièce de couleur le reste de la tenue est noire, donc un jean noir des chelsea noirs, et donc la casquette noire, j'ai mis une casquette pour montrer qu'avec un par-dessus on peut avoir un style vraiment street la veste en jean justement ça casse le côté formel et j'aime vraiment le rendu, le côté positif du par-dessus c'est qu'automatiquement ça habille n'importe quelle tenue par exemple tu prends un t-shirt blanc, simple un jean très simple aussi, des chaussures noires tu mets le par-dessus au-dessus directement, ça élève le truc j'ai encore mis une casquette pour vous montrer vraiment que ça va très bien avec le style street, évidemment si vous voulez pas mettre des casquettes, vous en mettez pas, moi je mets tout le temps des casquettes et des chapeaux, mais si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas avec le par-dessus je préfère fonctionner avec des rappels de couleurs parce que c'est une pièce vraiment, on voit que ça je trouve que pour que la tenue soit dynamique, il faut des rappels, en l'occurrence les rappels c'est avec les chaussures et la casquette, la troisième tenue c'est une tenue un peu plus habillée, donc on prend par exemple un petit col roulé gris tout simple, après c'est moi qui vais se faire 15 ans mais tu rajoutes une petite barre de lunettes, je trouve ça rend bien les deux ensemble, si tu veux aller encore plus loin tu peux même rajouter un petit chapeau, là je trouve que le rendu est vraiment beau ça fait des rappels de couleurs non seulement avec les bottines mais aussi avec le par-dessus, parce que les lunettes sont noires le chapeau est noir, je trouve que ça fait un beau rendu je suis resté dans des couleurs assez neutres au niveau du par-dessus et au niveau du jean, ça fait un ensemble gris noir, simple, mais je trouve qu'il va très bien pour l'automne, et là c'est une façon un peu plus donc habillée de porter le par-dessus habillée mais décontracte, parce que les Chelsea je trouve que c'est décontracte le jean il est troué, ça fait encore plus décontracte enfin je trouve que ça fait décontracte, stylée mais quand même habillée, ensuite une tenue full street donc j'ai pris un suit à capuche adidas je voulais que le logo apporte une touche de couleur un peu claire parce que le reste de la tenue est quand même sombre, même si j'ai mis des bottines marrons au lieu de noires, parce que sinon ça ferait vraiment full noir, en plus avec le par-dessus qui est très noir aussi la casquette noire, je trouve que ça ferait un peu trop sombre donc j'ai voulu mettre une petite touche de couleur mais légère au niveau des bottines, donc on met le par-dessus au-dessus, je trouve que ça rend vraiment vraiment bien donc le par-dessus s'adapte vraiment au style street là je trouve que c'est un style jaune et décontracte après un style encore plus street, parce que j'ai enlevé les bottines j'ai enlevé le pantalon long, on va dire même si c'est une coupe normale, j'ai pris un pantalon court jogger paint, la couleur du jogger apporte un peu plus de couleur et le suit à capuche, j'ai pris un suit à capuche un peu plus clair et comme je vous ai dit, j'aime bien que le par-dessus fonctionne avec des rappels de couleur donc j'ai fait un rappel au niveau de la casquette et au niveau des chaussures et quand on met le par-dessus au-dessus, de par les différents rappels dont je viens de vous parler, ça rend plutôt bien selon moi, comme j'avais dit, il n'y a pas besoin d'une tenue de ouf pour porter un par-dessus, ça directement ça élève le style, là un simple suit bon, ok la couleur est quand même bien pétante un simple jean, des chaussures, des baskets tu mets un petit chapeau pour faire un rappel avec le pantalon et hop, tu mets le par-dessus directement, c'est stylé selon moi, la clé pour qu'une tenue rentre bien avec un par-dessus c'est de fonctionner avec les rappels, c'est pour ça que dans chacune des tenues que je vous montre, il y a au moins une pièce noire après une tenue encore habillée, une petite chemise très simple des chelsea noirs, un jean bleu et j'ai fait exprès de rentrer ma chemise dans ma ceinture et j'ai fait exprès de rentrer ma chemise dans mon pantalon pour faire ressortir la ceinture noire, ça fait encore un rappel de couleur, qui fait écho au chapeau et après ça fait encore un rappel de couleur, et après quand tu passes le par-dessus, évidemment ça se confond très bien et je trouve que ça fait un look, ça fait un look un peu dandy que j'aime beaucoup même si c'est une chemise qui est remontée jusqu'en haut je trouve que ça fait quand même jeune, après évidemment vous pouvez très bien ouvrir un bouton si vous trouvez que ça fait un peu trop pas assez jeune justement, mais moi j'ai voulu fermer complètement, la dernière tenue c'est une tenue que j'avais voulu essayer en me disant, j'ai utilisé la longueur du par-dessus, donc de base j'ai pris un vêtement qui était déjà long, je voulais voir ce que ça rendait sous un par-dessus parce que je voulais faire du layering, et je trouve que ça rend très bien, avec des couleurs quand même sobres je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais le gilet il est un peu plus foncé que le t-shirt, il est un peu beige beige très très clair, donc ça fait déjà un petit layering même sans le par-dessus, mais quand tu mets le par-dessus ça fait un layering vraiment complet avec 3 couches je dis complet avec 3 couches, parce que moi d'habitude pour un layering je me mets pas plus de 3 couches, mais bon je sais qu'il y en a qui vont jusqu'à 4, 5, moi c'est complet à partir de 3 et voilà, donc j'avais même pas fait exprès quand j'ai acheté ce gilet mais je trouve que les longueurs ressemblent bien le gilet dépasse pas, parce que ça je trouve que ça aurait pas très bien rendu les deux arrivent tous les deux à peu près à mi-cuisse donc je trouve que le rendu est plutôt harmonieux et c'est original, donc voilà pour les tenues je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois j'essayais de faire dépasser un peu les manches du par-dessus pour certaines tenues je pouvais pas, parce que la pièce que j'avais en dessous avait des manches trop courtes, et en général j'essayais de faire dépasser parce que je trouve que ça fait un côté encore plus stylé, donc encore une fois j'espère que les tenues vous auront plu et vous auront donné de l'inspi, pour l'automne parce qu'on est en automne et c'est ma saison préférée niveau sap comme d'habitude je vous ai mis mon insta ici, si vous allez vous abonner ça me fera plaisir les gens je vous débattre pour une prochaine vidéo comme d'habitude mercredi prochain à 18h Tchuss !